Bidouilleurs, salut! Petite vidéo rapide aujourd'hui pour discuter de fiches techniques, des fameuses datasheets. Ça fait suite, cette vidéo, à un sujet de discussion sur le forum électro-bidouilleurs. C'est vrai que les datasheets, ce n'est pas facile à lire et à décoder. C'est fait pour être rapidement lu, mais il y a des termes qu'on ne comprend pas. Aujourd'hui, je vais regarder un exemple en particulier, celui de la diode au silicium de redressement 1N, de la série 1N4000, donc de 1N4001 à 1N4007. Voici la fiche technique où on y apprend les valeurs maximales. Souvent, on va voir aussi Absolute Maximum Ratings. Donc, c'est Valeur Maximale Absolue. Il rajoute le mot absolu en plus. Dans ce genre de composants très simples, comme une diode par exemple, il n'y a pas de table avec les valeurs courantes min-max, ou en tout cas, s'il y en a, on ne nous fournira pas les mêmes valeurs qu'à l'habitude. Donc, on doit se référer absolument à la table des valeurs maximales pour comprendre les limites de la pièce. Alors, d'abord, il faut être clair qu'on ne dépasse jamais les valeurs qui sont exprimées ici dans la table, des valeurs maximales ou absolues, valeurs maximales absolues. Sinon, c'est clair qu'il y aura des stress qui pourraient causer des défaillances. Ce n'est pas garanti, mais ça peut être aussi des défaillances qui vont venir avec le temps. Donc, on ne va jamais jouer dans ces valeurs et même ne vous y approchez pas trop. D'accord? J'y reviendrai peut-être avec un pourcentage tantôt, une question souvent un peu plus d'expérience que de théorie. Alors, je vais attirer votre attention aujourd'hui sur une valeur en particulier. Celle-ci, c'est le courant maximum non répétitif de crête et de sur-courant en plus. Alors, on regarde ici, on dit non-répétitive peak forward surge current. D'accord? Donc, il y a des mots qui sont importants ici. Les mots sont non répétitifs et surge. Surge qui est sur-courant, si vous voulez. Surcharge. Alors, c'est le bon terme. Alors, la question était la suivante. Si j'ai un rapport cyclique très faible sur un signal alternatif, un signal CA. Donc, une impulsion très étroite qui est très distancée dans le temps. Donc, des impulsions qui se répètent mais très distancées, qui sont très étroites. Est-ce que je peux dépasser la limite du 1 ampère? Cette limite-là, c'est le courant maximum moyen average. Donc, ça veut dire soutenu, si vous voulez, continue à 75 degrés Celsius. C'est 1 ampère. Si mes impulsions sont très étroites et très distanciées, est-ce que je peux aller jusqu'à 30 ampères et 45 ampères? Donc, utiliser cette pièce, dépasser sa limite dans la table, la limite moyenne. Alors, en théorie, oui. En pratique, bonne chance. C'est qu'on a deux limites ici, quand on regarde des valeurs maximales. Il y a la limite pour le claquage du semi-conducteur. Les champs électriques deviennent trop forts et le semi-conducteur se détruit. Et l'autre limite, c'est la dissipation de chaleur dans le temps, donc en fonction du temps. Donc, ça peut être la dissipation de chaleur instantanée de votre impulsion aussi, mais si on la met dans le temps, ça peut être trop demandé pour la jonction du semi-conducteur. Donc, c'est pour ça ici qu'on écrit non-repetitive. C'est non-répétitif, d'accord? Ce qu'on sous-entend par cela, c'est que c'est un événement qui arrive rarement, qui n'est pas répétitif. Par exemple, une surtention ou un surcourant ici sur le secteur. Alors, c'est du redressement qu'on fait et il y a une pointe soudaine à cause d'une surtention ou un surcourant sur le secteur. Alors, la pièce pourra en endurer quelques-uns de ces événements, mais au-delà desquels elle ne pourra plus tolérer la surcharge. Donc, on ne joue pas avec cette valeur, même si les chiffres sont attirants, du 30 ampères, du 45 ampères pour une diode qui est spécifiée à 1 ampère pour des impulsions plus courtes que vous voyez ici. Alors, c'est non-répétitif. On n'utilise pas cette spécification, on ne spécifie pas notre conception avec ces valeurs-là en tête. En théorie, oui, on pourrait dire que vu que l'impulsion est courte, la dispassion de chaleur est de temps et puis on peut le faire. Mais moi, je vous le déconseille fortement parce qu'il n'est pas garanti que les conditions d'opération ne changeront pas dans votre circuit. Et en plus, quels chiffres allez-vous utiliser pour vous assurer que vous ne dépassez pas la limite de la jonction? Alors, moi, de façon générale, je vous dirais, si vous êtes capable de viser 50 % de ces valeurs, donc par exemple, le courant continu ne dépassez pas 500 mA, au pire peut-être 75 % mais n'approchez pas les limites maximales. C'est ça qui est intéressant dans les composants plus complexes, c'est qu'en plus des valeurs absolutes maximum, on a aussi les valeurs d'opération, on nous valeurs min-max et on sait que quand on joue dans ces valeurs-là, il n'y a aucun risque. Mais dans les petits semi-conducteurs, c'est plus complexe, on ne nous fournit que les valeurs maximales. Alors, si vous ne comprenez pas les définitions, ça peut arriver, vous n'êtes pas certain de ce qu'elles veulent dire, c'est différents termes et souvent on les abrévit par des acronymes comme ceux-ci, vous pouvez chercher sur le web et trouver des fiches de définition. Ici, on avait une fiche technique de Viché. Alors, j'ai trouvé la fiche de définition correspondante où toutes les valeurs qui sont exprimées dans les fiches techniques sont décrites ici, toutes, presque toutes. Parfois, on ne trouvera même pas l'information qu'on recherche, mais quand même, il y a des définitions. Par exemple, ici, on nous dit que la tension non répétitive, ce n'est pas le courant, c'est la tension ici, mais non répétitive, donc de surcharge. On l'illustre, regardez le beau signal de secteur ici qui serait le signal moyen, mais regardez la crête ici, un bruit sur le secteur, c'est celle-ci, la non répétitive. Alors, ce n'est pas quelque chose avec lequel on veut concevoir notre conception, c'est juste une espèce de facteur, une espèce de facteur de protection, si vous voulez. Alors, quand on fouille un peu plus, on trouve les définitions quand même assez facilement, sinon il y a toujours les forums, vous pouvez fouiller sur les forums et vous trouverez ce que vous cherchez en général. Il y a des gens qui s'y connaissent beaucoup dans les semi-conducteurs, ils travaillent pour des fabricants de semi-conducteurs. Donc, en résumé, ne vous approchez pas des valeurs maximales. Si vous êtes capable de donner un facteur de 2 pour 1, donc 50 % de la valeur, c'est parfait. Sinon, peut-être 75-80 %, mais moi, j'essaie toujours de tenir ça beaucoup plus bas. Comme ça, je dormirai en paix à jamais. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada